Mesdames et Messieurs les responsables et cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole, grade et titre confondre. En prenant la parole à l'occasion de la présente cérémonie de prise de service, je me dois tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Présidente en exercice de l'Union africaine, Professeur Alfa Kondé. Pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne, traduisant ainsi sa confiance en moi pour diriger un département aussi stratégique que celui de l'environnement, des Eaux et Forêts. Je prie Dieu de me donner la force et la sagesse nécessaires pour mériter cette confiance. Mes remerciements vont également à mes très chers parents, particulièrement mon père et ma mère, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. que Dieu le Tout-Puissant leur accorde le paradis. Amen. Mes sincères remerciements à Madame la Ministre sortante, Chadiac, Christine Sagnon, pour les efforts fournis et le travail abattu à la tête de ce département. Je vous rassure, Madame la Ministre, que les acquis sous votre conduite seront préservés et les actions concrètes entamées dans le sens de la lettre de mission assignée à notre ministère seront également poursuivies. Madame la Ministre, vous me passez le témoin à un moment où la mise en application de la lettre de mission dédiée à notre département et qui s'articule autour de la promotion de la bonne gouvernance environnementale, le suivi de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration du cadre de vie des populations sont des défis majeurs à relever. Vous conviendrez avec moi que le défi à relever est immense et qu'il se pose en termes d'urgence. Pour relever ce défi, je me propose de mettre en place un programme qui sera appuyé par des actions urgentes à court et moyen terme. L'opérationnalisation de ce programme nécessite non seulement l'appui de nos partenaires au développement, mais aussi et surtout l'engagement participatif de tous les cadres du département. C'est pourquoi j'en appelle d'or et déjà au patriotisme et à l'engagement inconditionnel de l'ensemble des cadres et travailleurs du département pour le succès de notre mission commune. Pour réussir cette difficile et exaltante mission, je voudrais très solennellement tendre une main franche à mes collaborateurs à tous les niveaux, aux autres départements ministériels, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, aux médias et à toutes les populations pour qu'ensemble nous fassions de la protection de l'environnement une réalité. En outre, pour un climat de travail favorable à tous, je veillerai à ce que les textes et lois qui régissent le fonctionnement de notre administration ainsi que les relations hiérarchiques soient respectées. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage à Dieu le Tout-Puissant, de miséricordieux, qui, une nouvelle fois, me gratifie de ses faveurs. Je remercie encore une fois de plus son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Kondé, pour sa politique promotionnelle des femmes et des jeunes. Je tiens également à remercier son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mamadi Yula. Aux demeurants, je remercie le RPG Arc-en-Ciel et le CRAC, en particulier les femmes et les jeunes pour leur soutien constant. A chacun de vous ici présents, grand merci et profonde gratitude. Que Dieu bénisse notre pays, la Guinée. Per εκédé, j'applaudissements. Merci. Bonne chance. Merci. Merci.